1ère journée de jeu au Golf International de la Bôle pour cette Gounouiu 2020 tant attendue et 1er des 2 tours de qualification qui désigneront jeudi soir les 8 équipes quarts de finalistes. Ami Parcours, c'est l'équipe de Terre Blanche qui a pris les commandes grâce notamment à deux très solides cartes de ses leaders, Paul Margolis et Tom Guéant. Le club varrois pointe à moins 6 total, 8 coups devant la concurrence. Très content de ma partie en général parce que ça a bien commencé mais au milieu j'ai un peu eu du mal. J'ai pas très bien joué au golf mais je m'en suis bien sorti avec un bon score au final. La Rocco, on pensait que ça allait être un parcours facile mais les conditions le rendent très compliqué donc je m'attendais à une partie difficile. La surprise se situe au 2ème rang puisque c'est le promu de Nîmes Campagne qui mène la chasse. A plus de total, les gardois comptent 8 coups de retard sur Terre Blanche. Une performance qu'ils doivent en partie à Romain Butarazzi, moins 4 aujourd'hui. L'une des 2 meilleures cartes de ce premier tour. Un peu de stress au début et puis un ou deux putts qui se goupillent bien, qui finissent par rentrer. Un très bon putting aujourd'hui et puis une bonne partie avec des copains donc tout va bien. Ça fait 5 ans qu'on essaye de remonter en Gounouiou, qu'on y arrive enfin à cette année un peu particulière. On a un club ambitieux, on se donne les moyens. Après on n'a pas l'équipe cette année voulue mais on va faire avec. On a pas mal de jeunes qui sont très motivés. On s'est tous entraînés ensemble, il y a une très belle cohésion cette année. Donc on espère en tout cas, on va rester prudents mais on espère, on a beaucoup envie. Derrière, Chantilly complète le podium provisoire en plus 4 total, en position idéale pour passer en quart. Ils ont surpassé les objectifs qu'on s'était donné. Une troisième place a priori aujourd'hui c'est top. C'est une équipe jeune qui a plein de choses à prouver, qui a un très gros cœur et ils l'ont montré aujourd'hui. C'est une super journée. Après rien n'est fait et on attend demain avec impatience.